Des organisations féminines partenaires du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix ont produit un document de plaidoyer, sujet d'une rencontre à Koudougou pour commenter justement le document afin qu'il serve de référentiel en matière de plaidoyer. Cette rencontre est aussi le cadre de renforcement de capacité des participants. Nous en parlons avec Alassane Tiendrbeogou et Moussaki. Comment réussir les plaidoyers en matière de promotion de la paix et des droits des femmes ? Le sujet est au corps de cette rencontre de Koudougou qui réunit des représentantes d'organisations féminines. Leur mission, analyser, commenter et faire des propositions pour améliorer le document des plaidoyers élaborés dans la mise en œuvre des activités du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix WANEPA. Ce document demeure une priorité pour nous. C'est pour pouvoir avoir une analyse critique sur le drap de document qui a été présenté. Le document des plaidoyers explique le rôle des femmes, mais également celui de l'État et d'autres partenaires pour la promotion de la paix et des droits des femmes. Des femmes qui renforcent ici également leur connaissance en matière de stratégie des plaidoyers. On réfléchit sur trois thématiques bien données. C'est par exemple l'autonomisation économique de la femme. Je parlais tantôt de la paix et de la sécurité. On réfléchit sur ce volet. On réfléchit aussi sur la participation politique de la femme. L'initiative de WANEPA c'est une aubaine pour nous et ça nous permet en fait dans nos différentes structures là d'être engagés et de pouvoir mener des actions significatives qui pourront avoir un impact global sur le pays en général et d'une manière spécifique sur la jeunesse. Ces représentantes d'organisations féminines ont droit de communication axée sur les différentes stratégies des plaidoyers. Un cas d'école qui va faciliter la validation du document de plaidoyer national et régional sur les questions liées à la paix et aux droits des femmes.